Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle ultra chimère dans les raids. Amaama débarque et on part le combattre. On est parti du coup dans le premier raid Amaama, bon des petits plantages réseau pas fou là où je me trouve, mais on va pouvoir faire notre premier raid Amaama nouvelle ultra chimère qui fait plutôt plaisir à combattre. Alors on est nombreux dans le raid donc ça tombe plutôt assez rapidement, c'est un pokémon qui tombe presque en solo. Et donc voilà, à partir du moment où on est deux, ça passe sans aucun souci et on va pouvoir récupérer notre pokémon déjà en récompense qui aurait été assez rapide à combattre. Voilà, ça aura pas traîné, on va pouvoir tranquillement récupérer notre pokémon 1876 qui a un IV plutôt pas mal. Parce que je crois qu'on est dans les 1880 pour l'IV du 100% sur ce premier Amaama normalement. Donc 1880 pour le 100 et on est sur un 1876 avec Fashionista. On va pouvoir récupérer notre pokémon, hop c'est parti. On n'a pas de surprise déjà concernant le coloris. Seule chose à savoir c'est est-ce qu'on va réussir à le capturer. Est-ce que les excellents vont être faciles ? Je pense que oui, ça a l'air et on va voir si surtout ça rentre facilement, il va falloir s'habituer à l'attaque du pokémon parce que c'est de la découverte, c'est de la nouveauté. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne sur l'attaque de ce Amaama. Ah ok, ça a l'air d'être facile à trouver, oui, c'est pas compliqué. Il a vu une patte, il envoie un coup. Donc pour les lancer ça va être plutôt facile et on va essayer du coup de se le capturer. Ok, c'est parti. Est-ce que ça va vouloir rentrer ? On va bien voir, on va le tenter déjà, comme d'habitude. A, la baie, na, na, na. Et puis si ça ne rentre pas, on partira à la dorée, bien évidemment. Et bien c'est rentré, c'est rentré à la baie argentée. Première argentée, inscription au Pokédex. 9 bonbons et 3 bonbons L pour ce Amaama 805 au Pokédex. On va checker directement les IV et on est sur un 96%, 15, 13, 15 qui fait plutôt plaisir. Et le deuxième raid, le deuxième raid, Amaama. Donc du coup, le premier a un petit peu la galère. Le deuxième également, j'ai des gros soucis de réseau, de setup aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si les vidéos que je te propose te plaisent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, c'est des raids qui vont très très vite puisque le Amaama est doublement faible au combat et doublement faible au sol, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà, c'est du Pokémon qui se tabasse très vite, sachant qu'en plus, on est 13 dans les raids, donc ça tombe ultra rapidement. Voilà, combat déjà terminé. On va voir à combien on descend en termes de PC. 1882 pour le parfait. On est sur un 1848 pour celui-là. Donc c'est moins bon, on le sait. Un petit peu moins bon en termes d'IV. On va bien voir ce que ça va nous donner cette fois-ci au niveau de la capture. Est-ce qu'on a un IV correct ou pas du tout ? Enfin, on n'a pas de... Non, j'étais en train de partir mélanger. Est-ce qu'on a un Shaili ? Mais non, le Shaili ne peut pas être dispo. On va juste essayer de le capturer très vite puisque dans la foule, on en a un autre à enchaîner. Et il n'y a plus beaucoup de temps. Donc on va y aller directement à la baie dorée en espérant que ça rentre très vite. Eh bien, ce sera rentré rapidement puisque c'est rentré à la deuxième bol. On va juste checker rapidement les IV de celui-là qui est 12-12-15. Et on va enchaîner le RAID juste à côté parce qu'il nous reste exactement très peu de minutes. Je ne le vois pas, mais 7 minutes. On enchaîne un troisième à main à main. Il ne faut pas que ça planque cette fois-ci puisque si jamais pas de retour en arrière possible, pas de retour dans la capture de l'Ultra Chimère, on est sur les dernières minutes du RAID. Donc voilà, on est dix une nouvelle fois. On a le groupe de Dabitoude. Et puis, on va pouvoir également profiter des invitations. Comme c'est du nouveau, forcément, ça intéresse un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si vous allez faire les Ultra Chimères. Est-ce que vous allez attendre qu'elles reviennent en chromatique ? Voilà, juste en faire un histoire de l'inscrire au Pokédex et profiter après de leur retour en Shiny potentiellement au GoFest. Ou est-ce que vous allez un petit peu les rusher quand même, histoire de tenter des bons IVs ? Alors, il y a des Pokémon plutôt intéressants également dans les RAID 3 étoiles. On ne va pas se mentir avec le Smogogo de Galar, avec les Boomata ou encore Dracarmin. On a une période où on a deux Ultra Chimères toutes nouvelles qui font plaisir. Et en même temps, des RAID 3 étoiles. Là où, la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose dans les RAID 3 étoiles. Et on n'avait quasiment que le Regirock. C'est parfois pas très équilibré. Mais du coup, est-ce que vous allez plutôt vous concentrer là-dessus sur les Pokémon des Ultra Brèches ? Ou un petit peu plus sur les 3 étoiles, en attendant les Shiny ? Moi, dans tous les cas, je tente toujours le 100% même si le Shiny n'est pas encore dispo. On a un combien cette fois-ci ? 1808. On est descendu très très bas. On va essayer de le capturer comme d'habitude à la baie. Et juste après, on aura 3 quêtes à valider. Parce que j'avais 3 quêtes Gain, 3 RAID qui, normalement, donnent des bébécailles. Donc, on verra si jamais on a un bon IV sur les bébécailles. Eh bien, c'est rentré à la première bolle. B-Nanana. Ça, c'est parfait. Au moins, ça n'aura pas traîné. On a 8 bonbons. On a 3 bonbons et encore 2 captures. On n'a pas eu de bonbons bonus. Sur les captures, on a eu tout juste 18 bonbons à L. Et on est sur un des... Alors, pas le plus mauvais, mais un quand même assez bas. Puisqu'on est sur un 10-13-10. Je ne sais pas si on a encore d'autres à enchaîner. Il n'y avait pas grand-chose en termes de RAID qui popait. On en a juste eu 3 là où ça a été galère d'enchaîner. Mais on va bien voir. On va bien voir s'il y en a d'autres qui popent. Et ce sera l'occasion, dans tous les cas, de pouvoir en faire d'autres. On enchaîne, du coup, avec un nouveau RAID. Le numéro 4. Une fois de plus. Nombreux dans le combat. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir avoir rapidement notre Pokémon en récompense. Allez, un nouvel à main à main. Avec les Pokémon Sol, les Groudon, qui, de toute façon, sur tous les RAID, pour l'instant, n'est même pas encore mort une seule fois. Donc, ça aurait été plutôt pratique. On a eu zéro mort sur tous nos Pokémon à l'heure actuelle dans les combats de RAID. Ou presque pas, puisqu'on est à chaque fois très nombreux. Alors, forcément, c'est de la nouveauté. Donc, ça intéresse un minimum, même si ce n'est pas encore dispo au Shiny. Et on espère, en tous les cas, un bon IV en plus du 96 qu'on a fait tout à l'heure, avant la fin de la session Event. Ah, ben voilà, il y avait oui, oui. Je me disais bien, il y a quelqu'un que je connaissais qui était dans le RAID. Il était garé en face. Il vient de me klaxonner pour me faire signe qu'il était bien rentré dans le RAID. Donc, voilà, on va pouvoir tranquillement terminer. Et est-ce qu'on va avoir une bonne surprise en termes d'IV, en termes de PC ? Réponse de suite. Réponse de suite. À combien on va descendre ? 1882 pour le parfait. 1867. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. On va voir directement en termes de capture si ça rentre bien, puisqu'on n'aura pas de surprise sur le coloris. Marcheur émérite pour hier, pour les 9 km. Ce n'est pas énorme pour ma part. 9 km, je suis habitué à faire beaucoup plus. Et on va essayer de le capturer, en espérant que ça rentre vite, comme d'habitude. Ça peut rentrer à la Béna-na-na, on ne va pas se plaindre, parce que ça nous fera un max de bonbons. Et bien c'est rentré une fois de plus à la Béna-na-na, comme ça on fait le plein de bonbons. C'est parfait, 3 bonbons à elle, on est donc à 24 bonbons à elle, on le check rapidement. Les IV de celui-là, pas trop vilain, il nous en reste un dernier à faire, pas très très loin, qui va pop dans pas longtemps. Rendez-vous dans 14 minutes pour le prochain. Et on aura déjà fait une nouvelle session de raid à la nouvelle Ultra Chimère. Cinquième et dernier raid de la session, un nouveau Amahama. Et on est 8, ça va passer tranquillement, puisqu'on l'a vu sur les raids précédents. Assez facile à tomber. De toute façon, les deux Ultra Chimères sont un petit peu des chips, comme la plupart de toutes les Ultra Chimères d'ailleurs. Parce que quand on voit qu'on peut faire sans problème le engloutir en solo, le Amahama passe en duo sans aucun problème, presque en solo. Dommage d'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas une possibilité, mais je crois pas. Je crois qu'il manque pas grand chose pour le faire tomber en solo, à voir. Mais en tout cas, on va pouvoir arriver sur notre cinquième capture d'Ultra Chimères de la session. Voilà, ça va faire plutôt plaisir. Histoire de pouvoir enchaîner un petit peu les raids, enchaîner un petit peu les bonbons L. Ce sera l'occasion également de faire du bonbon L. Alors, on a encore le temps d'ici à avoir le 100%, mais ça nous permettra déjà de monter tranquillement vers le stock des 296 nécessaires pour pouvoir faire une recharge au niveau 50, si jamais ça tombe. Et on devrait avoir de toute façon, dans pas très longtemps, à l'occasion des GoFest, le Amahama et le Pyrotechnique en Shiny. Donc honnêtement, on va pas trop se plaindre. On sera l'occasion de pouvoir les enchaîner prochainement, à la fois pour le parfait, à la fois pour le Shiny, en attendant de voir les raids qui vont apparaître au mois de juin. Voilà, on espère avoir quelques bonnes surprises dans les combats de raid du mois prochain. On va bien voir, ça va tomber bientôt. Les informations de la nouvelle saison, mais il y a quelques Pokémon que j'aimerais bien revoir. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Raid déjà terminé. Ça va descendre. À combien ça va tomber ? On va voir ça de suite. 1857. Il me semble que j'ai déjà eu tout à l'heure le 1857. Est-ce qu'on a une bonne surprise ? On a l'énergie de Thor Tank qu'on a eu dans le raid. On n'a pas eu de super bonbons, quasiment pas. 6 super bonbons en 5 raids. Ce qui n'est pas énorme. Je n'ai pas de succès de dresseur. Par contre, on va pouvoir capturer notre dernière chimère. Hop. Bien évidemment, pas de surprise. Ce n'est pas chromatique. Et on espère que ça va rentrer facilement, une fois ce plus, à la banana. Comme ça, au moins, ça nous fera le max de bonbons. Sous-titrage Société Radio-Canada il est rentré à la baie dorée ça fait plutôt plaisir j'avais pas fait attention j'aime bien la cinématique d'attaque il change de couleur le bleu qui devient rouge avec une trappe qui s'ouvre pour voir apparaître un nouveau morceau en plus là où on a le où on a je sais pas c'est un truc pour attaquer ou pas mais j'aime vraiment bien cette cinématique d'attaque du pokémon avec le changement de couleur et qui est plutôt plutôt très sympa donc ça fait qu'on aura quand même tout rentrer 5 sur 5 en termes de capture ça fait plutôt plaisir on va checker du coup les iv de celui là qui est pas trop mal non plus on a reconnu à cette chance sur la session du jour puisqu'on a réussi à avoir quand même un 96% alors je vais aller revoir si je me trompe pas c'est bien ça on a eu un 96 qui était plutôt correct qui était le tout premier de la session voilà on aura rentré un bon iv au démarrage on va s'arrêter là en tout cas concernant la vidéo de raid puisque dans tous les cas il n'y aura pas de surprise concernant les shinny etc on aura fait le 5 sur 5 il me restera plus qu'à faire également le chanceux pour inscrire au pokédex des chanceux j'espère en tout cas vous allez avoir de la chance sur vos amas amas du moins voilà il n'y aura pas de shinny possible mais j'espère que vous allez avoir des bons ivs également est-ce que vous allez faire des pyrotechniques n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires en fonction de la zone où vous êtes est ce que vous avez quand même claqué quelques passes à distance histoire de l'inscrire au pokédex moi il aura dans tous les cas une vidéo de raid pyrotechnique on en faire cinq histoire de voilà histoire de l'inscrire au pokédex histoire de donner une chance d'en avoir un bon j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos on se retrouve très bientôt pour de nouveaux blogs pokémon go salut tout le monde on Sous-titrage ST' 501 ...